Est-ce que c'est clair ? Si c'est clair, très bien, on va pouvoir passer aux différents équipements de la pelle, c'est-à-dire les équipements but ou rétro, pour faire la différence. Alors, on est à l'avant de la pelleteuse, maintenant on va travailler sur l'équipement avant. Là on voit que le godet, on dirait, on pourrait croire qu'il est inversé. En fait, il est travaillé en but, c'est-à-dire que la pelleteuse va travailler face à la but, et va donc travailler en creusant, en montant. On ne creuse pas un trou sous nos chenilles, on va creuser la but qui se trouve face à nous. Voilà une pelleteuse en équipement but, l'image n'est peut-être pas formidable. Voilà une pelleteuse encore une fois en équipement but, et vous voyez qu'en fait, pour vider dans le camion, c'est le godet qui va s'ouvrir en deux. Le godet s'ouvre, se sépare pour pouvoir vidanger mon camion. Encore une fois une pelle but, mais qui n'est pas de très belle qualité, mais on voit la... Ah si, c'était une vidéo, pardon. Vous voyez le bonnet ? Le bonnet s'ouvre, là-dedans. Il est en train d'avoir sans décentage, ça se piquait. Donc, grosse application mine. On va essayer un tombe au carré. On va sur la baine du tombeau que ça a sauté. Une petite question pour dire que le tombeau est plein, mais le chauffeur est vraiment pour y aller. Un autre chauffeur va arriver rapidement. On voit que c'est dans la grosse mine de charbon. On va aller à l'intérieur. Vraiment un autre tombeau arrive aussi. Vous avez compris l'équipement de ces pelleteuses-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle les équipements rétro. C'est avec le godet, comme on le connaît plus communément, nous, le godet dans ce sens-là. Donc là, il est équipé d'un système un peu différent. On en parlera plus tard. Mais voilà l'équipement rétro de la pelleteuse. Le godet est orienté dans ce sens-là. La pelleteuse, elle creuse face à elle. Le godet se replie face à elle. Et pour vivre dans le camion, on ouvre le godet dans cette position pour faire tomber l'équipement. Donc, généralement, en mine ou en carrière, voilà comment ça se passe. La pelleteuse est au-dessus. Elle creuse sous ses roues, en fait, si vous voulez. Et le camion est en dessous pour une facilité de chargement, une rapidité de chargement, en fait. Ça évite des mouvements annexes de la pelleteuse, du lever-flèche, baisser, lever-baisser. Le camion se situe en dessous. La pelleteuse est en dessous. Elle vient charger le camion. Le camion s'en va. Donc là, on a encore une belle bête, mais en version rétro. Après, ça doit être une version de démonstration d'un chénileur. Donc là, la pelleteuse, c'était surtout pour le montagne. Là, la pelleteuse, elle se situe au-dessus du tas. Et elle va creuser en face d'elle, sous-elle. Elle va creuser en face d'elle, sous-elle. Voilà la bête. Alors, si c'est bon, on va essayer de voir maintenant les différents types d'équipements. Enfin, les différents types d'équipements. On l'a vu tout à l'heure, on a ce qu'on appelle ici une articulation au niveau de ma flèche. Qui va s'appeler, donc on l'a vu tout à l'heure, la volée variable. Donc, quel est le but du jeu de ça ? Quel va être l'avantage ? Cet équipement, où il y a une faute, permet de travailler au ras de la machine et de tourner la tourelle dans des endroits très restains. C'est-à-dire que je vais pouvoir plier ma flèche beaucoup mieux, de pouvoir tourner dans des endroits très restains. Donc, on voit que c'est sur une pelle à chenille. On le voit aussi sur des pelles un peu plus petites, de taille plus petite, qui vont me permettre de travailler dans les villes. Ici, j'ai une vidéo avec une flèche à voler variable, sur une pelle Takeshi. Donc, je ne suis pas sûr qu'il l'utilise ici, ça voler variable, puisqu'il est en train de poser comme s'il avait une flèche à lui-même. Donc, je ne pense pas qu'on ne va pas pouvoir bouger la flèche variable. Quand on est système, on voit mes verins de levée flèche et mon verin d'articulation dans l'autre. On voit qu'il peut aller très très loin, il va plier sa flèche à l'autre. Il peut aller plus loin pour le travail, mais aussi il peut la rentrer. Et il peut prendre moins d'espace dans des volumes pour être en train. Là, il est quand même dans un volume d'endroit où il peut travailler facilement avec la volée complètement grandement. Ensuite, on a un autre type d'équipement. On voit ici, c'est pas facile forcément à voir, mais on voit que le godet est presque droit, alors que la cabine de cette pelleteuse est coudée. Ici, on l'a aussi, et ici, on l'a aussi. Vous voyez, la flèche et le bras forment un angle. Alors, pas l'angle ici au niveau de la flèche comme sur la volée variable, mais ici, on a ce qu'on appelle un déport. Donc, l'avantage du déport, j'ai exactement la même faute que tout à l'heure, c'est 7 CET, c'est pas féminin. Cet équipement permet d'orienter le balancier par rapport à l'axe de la tourelle. La tourelle est tournée, la cabine est tournée, mais je vais quand même pouvoir orienter mon godet pour pouvoir travailler droit. Quand je peux pas faire une tranchée face à moi, si je veux faire une tranchée face à un mur ou quelque chose comme ça, ça me permet de garder la trajectoire de la tranchée que je veux faire. Si je veux suivre un mur ou suivre un fossé, j'ai une vidéo après sur une pelle qui n'est pas très récente, mais qui vous montre justement qu'il faut avoir une bonne visibilité. On va voir un déport, c'est pas mal. Là, vous voyez qu'il est coincé dans les maisons, il ne peut pas venir trop s'approcher de la maison, mettre la chenille en bas. Donc, celle-là aussi, il fait les tranchées, donc on voit qu'il casse l'angle. Là, pareil, il ne peut pas mettre la chenille de l'autre côté pour travailler en face de lui. Donc, en fait, je vais travailler avec la tournelle tournée et d'avoir le déport pour pouvoir continuer à travailler droit et faire une tranchée qui n'est pas hyper large, en fait, parce que s'il travaillait sans le déport, en tirant, il aurait une tranchée qui serait beaucoup plus large que peut-être. Ensuite, ça, c'est un équipement de pelle. C'est une pelle qu'on appelle une pelle manutention. Alors qu'on est facilement avec le grappin qu'elle a au bout, elle travaille ici dans le métal, la ferraille. Donc, c'est des pelles à pneus, des pelles à pneus pleins avec des stabilisateurs. Et la particularité de ces pelleteuses-là, c'est que pour pouvoir avoir une vision d'en haut du tas et surtout de là où je vais décharger mes tas, j'ai une cabine qui est en hauteur, qui peut s'élever. Donc, pelleteuse manutention. Ensuite, encore une fois, une pelle manutention. Celle-là, c'est une pelle à chenille, donc avec une benne proneuse. Ici, ce n'est pas un grappin. Encore une fois, pelle manutention. Petite vidéo de pelle manutention avec une marque très représentative de la manutention, c'est les Bogen. Donc là, elle décharge sûrement une barge ou un bateau qui vient d'arriver au port et elle va charger le camion avec une benne proneuse. Je ne sais pas ce que c'est comme type de matériau qu'elle charge. Et là, le chauffeur, vous voyez qu'il a une super visibilité pour charger le camion. Donc voilà, il prend dans la barge, dans la barge, le bateau. Et voilà. Ensuite, particularité de cette pelleteuse-là, donc là, ici, elle a une cisaille. En comprenant très bien ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de démolir un bâtiment. Donc, c'est une pelleteuse de démolition. On les reconnaît facilement, les pelleteuses de démolition, déjà au carénage qu'elles ont tout autour de leur cabine pour éviter les chocs. Mais on voit aussi que la cabine, elle est montée sur un axe de rotation ici, qui permet de donner un petit peu d'angle, de visibilité pour le chauffeur. Ici, on reconnaît encore une fois. Ici, elle a un bras et flèches très longs pour une très longue portée, pour aller grignoter très haut. On reconnaît la protection sur la cabine. Là, par contre, on n'a pas la cabine qui est montée avec l'articulation. Ici, on l'a. C'est une pelleteuse qui sort d'un atelier. C'est une R960 de démolition de chez Lieber. Et ils font un essai. Donc, ça, c'est la vidéo de l'assemblage au départ. Pas sûr que ça nous intéresse un coup. C'est à l'usine Lieber. Voilà, la machine, une fois qu'elle est prête, avec les bras dans le porté. Le carré nage sur la cabine, les protections et la cabine remontable avec la cabine démolition, type démolition. Ensuite, on a une flèche qu'on appelle la flèche treillis. Ça, ce sont des flèches montées comme les grues, en fait. Ce qu'on appelle aussi un câble. Et vous voyez, ici, c'est un câble qui va venir. Ce ne sont pas des vérins hydrauliques qui vont faire bouger mon godet. Mais ce sont des câbles. Donc, en fait, le godet est attaché de l'autre côté de la rivière. Et on va le faire traîner au fond de l'eau pour le faire sortir. C'est une flèche treillis. Là, vous voyez, celle-là, elle est mise avec un équipement pour faire la manutention, pour soulever les charges lourdes, par exemple. Ensuite, avec un équipement tunnelier, qui me permet d'avoir un niveau de hauteur réduit pour pouvoir travailler avec une pince, un godet ou un brise roche hydraulique en face. C'est une pince tunnel, montage équipement tunnelier. Vous voyez, si elle est dans le tunnel, on a une faible hauteur de travail. Et on peut utiliser des godets ou des choses comme ça pour creuser. Donc là, on a un tout petit godet, on dirait un godet banane, pour creuser. Donc là, on a une vidéo avec un montage, encore une fois, d'une pelleteuse Lieber, avec un équipement tunnel. L'hydraulique de pompage va être augmentée. Deux cavités vont être réalisées pour accueillir deux turbines de 120 mégawatts. Ce projet de 210 millions d'euros, qui inclut le creusement de 600 mètres de tunnel. Alors, les avantages de cette pelle sont les suivants. Elle est courte. On peut se rapprocher plus près des parois latérales. On a besoin de points de place, on a de la place pour travailler autour. Le bras est un bras de tunnel. Dans les tunnels, on abîme très souvent les vérins. Ces choses-là sont très bien protégées ici. La flexibilité du bras, les deux fois 45 degrés d'inclinaison, pouvoir atteindre les coins, c'est un énorme avantage dans les tunnels. Vous avez compris, tout l'équipement flexible des vérins sont sous l'équipement. pour ne pas se frotter. La Liper R924 compact tunnel convainc en tout point sur ce chantier. Nous avons maintenant deux 924 ici. Pour cette taille, ce tunnel ici, c'est tout simplement génial. Ok. Merci beaucoup. Fin du diaporama. On pourra reparler de tous les équipements godets. Mais voilà, on a fait un petit tour d'horizon de ce qui existe comme pelle, du vocabulaire des différents équipements. et à bientôt pour un nouveau cours. Merci. 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 Merci.